Écoute attentivement ça, c'est très important pour toi. Ok. Écoute ça bien. Écoute, t'attrapes bien. Big Up, qui a trompé nos jeunes compatriotes qu'avec un ticket de loterie, on peut changer une vie ? Tu sais que quoi ? Malheureusement, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont focalisés dans cette activité. À peine le jour s'élever, les kiosques de loterie dans les carrefous sont embâillis par des jeunes. Parce que chacun veut devenir millionnaire, chacun veut être riche avec 300. J'ai dit que laisse mon frère. Eh ! Qui vous a menti ? Je m'intéresse ! Vous êtes simplement embarqué dans une tontine que vous ne boufferez jamais. Votre rôle, c'est de tontiner. Le seul qui bouffe la tontine, c'est celui qui tient la caisse. Le patron de la loterie, malheureusement. Écoute, t'attrapes bien ! C'est comme le jeu du lapin et de la carotte. Oui ! On tend la carotte, le petit lapin court, il pense qu'il va manger la carotte. Plus il approche, la carotte s'éloigne. Après, il se rend compte que la carotte n'est plus à sa portée, c'est déjà trop haut. Et quand le petit lapin veut se décourager, on baisse, il croque un petit bout, il est content. J'ai bouffé aujourd'hui. Vraiment, c'est malheureux ! Mais quelle ignorance ! Quelle illusion ! Vraiment ! Dans le jeu de hasard, celui qui s'enrichit est celui qui tient la caisse. Vous cotisez pour la richesse de quelqu'un d'autre. Vous êtes des millions à cotiser. Il n'y a qu'une personne qui bouffe la tontine. Le propriétaire. Retenez ça. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, le jeu de hasard est placé en tête des 4 activités préférées des jeunes Camerounais. C'est en train de déclasser la boisson. Parce qu'il faut dire déjà, de prime abord, l'activité favori des jeunes aujourd'hui dans notre pays, c'est la boisson. Eh oui ! Il n'y a plus d'âge. Avant, même on attendait, même la majorité, avant de boire. Aujourd'hui, à 16 ans, ils sont déjà alcooliques. Vraiment, c'est malheureux ! Et quand un jeune t'approche aujourd'hui, tout ce qu'il te demande, c'est genre, tu nous laisses comme ça, tu ne laisses pas une ? C'est grave ! La bière est même devenue un modeur de récompense chez nous. Un jeune te rend en servitude de mon petit, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Même une bière. Oh, c'est pitié incroyable ! Voilà ce qu'un jeune demande aujourd'hui. Une jeunesse sur laquelle on mise un fer de lance. On dit que la jeunesse le fer de lance, non ? Oui, oui ! Le fer est déjà rouillé. Ah ! Le fer est déjà rouillé. Rouillé par l'alcool, le levage de coude. Quand un jeune est content, c'est quand il a bien bu. Dans les villas, c'est grave. On n'en parle plus. La malédiction ! Tu viens, porteur de projet, tu as envie d'aider les jeunes. Mais la seule chose qui les intéresse, c'est à quelle heure on va boire. Tu peux organiser un sémé, là tu les parles. Mais la tête est ailleurs. Ils attendent l'heure. Ils attendent la troisième mi-temps, comme ils disent. Pour boire la bière. Jusqu'à quand, c'est bien ? Et l'autre activité favori de ces jeunes aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'immigration. C'est vrai ! Tous veulent partir. On ne sait où. Parti, pourquoi faire ? Ils ne peuvent pas te dire. Mais ils veulent seulement partir. Au Cameroun, non ? Et pire encore aujourd'hui, l'une des activités favoris des jeunes, c'est alors grave. C'est quoi ? C'est la moto. Ah bon ? Et pourquoi ? Est-ce qu'il passe ? Je n'ai pas aussi le code qui va. Je vais faire... Oh, ça va ! Il est devenu compliqué de trouver un bon technicien au Cameroun aujourd'hui. Un plombier, tu cherches, avec la torse, tu ne trouves pas. Un bon électricien, tu ne trouves pas. Un bon maçon, tu ne trouves pas. Ils sont où ? Ils sont sur la moto. Même un bon mécanicien aujourd'hui, tu cherches, tu ne trouves pas. J'ai mis des heures, j'ai mis des semaines à trouver un plombier pour venir dépanner ma salle de bain. Il y en avait même qui accrochaient leurs numéros sur les portails de mon quartier. J'ai essayé tous les numéros. Le dernier qui a décroché, m'a annoncé que, hé grand, moi je suis sur la moto maintenant. C'est pas possible. Donc, l'envie, l'appétit du gain rapide, l'argent tout de suite, a complètement détourné notre jeune, est complètement détruit. Ça me fait vraiment pitié. Les diplômés sont sur la moto. Des techniciens qualifiés sont sur la moto. Finalement, on se demande que recherche notre jeunesse. Ah bon ? Et pourquoi ? Vraiment, ce pays nous déçoit. Il faudrait vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent. Parce que vraiment, ce n'est pas normal. Si tout le monde couche sur la moto, est-ce que c'est les 100, 100 francs-là qui vont construire une vie ? Je m'intéresse ! Encore que ces 100, 100 francs, est-ce que ça arrive mal à la maison ? Ça part directement au kiosque du Paris. C'est quoi ça ? On est fâchés, ce n'est pas bon. Certains sont même devenus supporters des adversaires du Cameroun. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, ils aiment leur pays, mais sauf qu'ils ont misé que le Cameroun doit perdre pas sa telle pays. Et quand un Cameroun est marquise-t-il les cheveux parce que ça foie leur pari ? Ah, vraiment le Cameroun ! On va les juger ! Regardez à quel point on est. On a perdu le patriotisme à l'hôtel de Paris. Qui vous a dit qu'un ticket de loterie de 300 peut changer une vie ? Le Cameroun est pourri, je ne vous ment pas. Avant même de jouer à la loterie, apprends déjà à investir comment, ce que tu feras de l'argent. Sinon, tu seras comme ceux qui ont eu au moins à gagner un peu comme toi. Le tout n'est pas de jouer à la loterie et de gagner. Il faut savoir utiliser l'argent, être capable même d'investir et de fructifier cet argent. C'est là où le nœud se trouve. C'est des soignants, j'ai si déçu. Avant de monter sur la moto, dis-toi qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Vous entendez dans les entendements ? La moto éternement, la moto ne changera pas ta vie. Va sur la moto, cherche un peu d'argent, mais réinvestis dans ton business à côté et quitte la moto. Sinon, c'est la moto qui t'équitera. Très bien, vous avez bien compris non ? Quand tu fais la moto, il faut avoir un objectif. Dès que tu atteins ton objectif, tu quittes sur la moto. Sinon, c'est la moto qui te quittera. Merci encore au présent, Tchop. Mais dans ton discours, bien dans ton message aussi, il n'y a que deux facteurs que je partage avec toi. Deux points. Le njambo. Que moi, je n'ai jamais encouragé un jeune à jouer à ça. Parce que ça détruit la jeunesse. Ça n'encourage personne. Et ça ne fait évoluer personne. Tous les joueurs de njambo là sont nuls, sont zéro. Il n'y a que le patron, le porteur des caisses, comme le présent Tchop dit là, qui est multimilliardaire. Il passe son apporti. Il n'y a que lui. Le reste là, on les miroite seulement, les petits-bêtis miettes. Tu passes deux ans à jouer au njambo. Tu as investi plus de 10 millions. Mais le jour que tu gagnes 300 000, tu es content. Ouvrez les yeux, les gars. Donc, il y a ce point-là. Il y a également l'alcool. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, même quand tu as ton événement, s'il n'y a pas l'alcool, on va dire vraiment, tu es choué ton événement. Les jeunes sont trempés, mouillés dans l'alcool. C'est très grave. Tu te lèves le matin. À 7 heures, quoi le boulot? Tu vois les gars au bas en train de boire. Tapez les commentaires. À 7 heures. Quelqu'un boit à 7 heures. C'est pour produire. À quelle heure? À 21 heures. Quand tu rentres du boulot, tu vois le même gars à la même position en train de taper les commentaires. Toujours avec la bière. Tu te demandes même où il prend l'argent pour acheter cette bière-là. Demain, quand tu chouques, tu sors tôt, tu rentres tard, tu passes les nuits blanches, tu avances, on te traite de sorcier. Le reste là, beaucoup se retrouvent sur les motos parce qu'il n'y a pas l'emploi. Beaucoup quittent le Cameroun parlant de l'immigration, parce qu'il n'y a pas le boulot. C'est chaud, tu es un bon technicien pour qu'on te reculte même les conditions qu'on doit te donner dans des entreprises pour t'embaucher. que Dieu protège le Cameroun. C'était le Général Franco. Partagez la vidéo. Chers jeunes, arrêtez le njambou et la boisson. Mettez vos boulots. Économisez. Révez. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501